bonjour bonjour bienvenue sur ma chaîne natin vintage création j'espère que vous allez bien alors je suis contente aujourd'hui de vous proposer trois projets alors le premier c'est du relooking complet puisque c'est quelque chose que j'ai chiné et qui manquait juste des assiettes j'ai tout juste repeint remis des assiettes donc voilà hyper facile le deuxième alors c'est un cadre plutôt je dirais farmhouse décor maison de campagne comme j'aime et vous savez que j'adore les poules donc voilà on va retrouver une petite poule aujourd'hui et troisième projet alors il m'a pris plus de temps celui-là je vais vous montrer comment utiliser la peinture avec l'effet de la bouchy alors c'est un c'est une technique que vous pouvez réaliser sur des gros meubles ici là c'est un juste un petit peuple à tiroir spécial pour mettre les bijoux les petits trésors et du coup j'avais aussi envie d'utiliser du transfert aujourd'hui parce que ça fait longtemps que je n'avais pas refait donc voilà c'est un mélange de technique et j'espère en tout cas que ça vous plaira et si c'est le cas n'hésitez pas à liker à commenter et puis si ce n'est pas encore fait à vous abonner allez nous on se retrouve d'ici quinze jours d'ici là portez vous bien et je vous dis à vous aussi à bientôt bye bye alors ça c'est un petit une petite boîte meubles qui ressemble à un meuble et puis où il y a des tiroirs c'est quelque chose que j'avais acheté il ya au moins 20 ans et je l'ai retrouvé dans mes affaires dans mon grenier et du coup je me suis dit que j'allais le relooker je vais essayer de penser pour enlever le 3d parce qu'ici c'est en 3d et tout le repeindre et bien sûr changer les poignets alors dans un premier temps je vais donc les petites poignets je vais prendre donc ma ponceuse et je vais donc essayer d'enlever je vais changer de de papier parce que j'ai un peu du mal à enlever voilà donc je vais faire pareil avec les deux autres et après on pourra continuer alors j'ai pris un spray de peinture noire et je vais sprayer le tout alors j'ai fait exprès de laisser les tiroirs parce que je veux faire que la surface pas besoin de faire à l'intérieur voilà je vais laisser sécher alors une fois que la peinture est sèche je vais maintenant mettre donc de la bougie donc j'ai choisi un vert clair le nom c'est céleri donc je vais appliquer cette couleur je vais essayer de faire un peu plus Il y a un autocollant, je vais essayer de le chauffer pour l'enlever, comme ça je pourrais peindre l'arrière de mon petit meuble à bijoux. Je pense que c'était un meuble à bijoux. Voilà, je vais laisser sécher et enlever l'étiquette qu'il y a derrière et peindre l'arrière. Donc voilà ce que ça donne, ça fait vraiment un effet vraiment vieilli. C'est une méthode que vous pouvez faire sur un grand meuble, c'est la même technique et ça va donner vraiment super. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez, au début, il y avait ces petites poignées, ces petits boutons de tiroir et donc je vais les sprayer en noir et je verrai après si je les garde en noir ou si je change de couleur. Comme je suis un peu indécise, je vais commencer d'abord par faire en noir. Voilà, et puis j'ai prévu de mettre des fleurs en transfert, mais en premier je vais vernir. Il faut toujours vernir avant de mettre les transferts. Donc je vais prendre mon vernis. Et puis je vais prendre mon vernis. Alors, parce que je trouve que ce n'est pas très net sur les côtés, ce n'est pas très propre, je vais camoufler avec du papier. Ça ressemble un peu à du papier de soie, c'est assez fin. Et du coup, je vais appliquer, je vais d'abord donner un petit coup de ponceuse, juste pour enlever les choses qui sont en 3D. Et après, je vais coller mon papier. Voilà, ton papier, mon papier. Donc, j'ai préparé mon mod podge. Je vais pas complètement sur le bord parce qu'après, une fois que ça sera sec, je vais poncer. Et comme ça, ça sera tout net. Là, j'applique encore une petite couche de protection dessus directement. Et vous touchez pas les bords et vous laissez complètement sécher. Alors, une fois que c'est sec, je prends une lime, simplement une lime et je vais limer dans le sens de l'endroit où c'est libre. Voilà, il vous fait jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien et comme ça, le bord, il est propre. Comme ça. Donc, voilà ce que ça veut. Alors, j'ai appliqué deux couches. Et ce que je vais faire maintenant, c'est prendre un heat gun. Vous pouvez aussi prendre un sèche-cheveux. Le heat gun, il est un petit peu plus fort, donc il faut faire attention. Et je vais chauffer comme ça et la cire qui va être dessous va fondre. Et après, en passant un papier abrasif, papier à poncer, ça va craqueler et ça va faire un effet vieilli. Donc, je vais préparer mon éponge et je vais faire. Alors, moi, j'aime cet effet, mais si vous ne voulez pas, ne mettez pas la cire et faites juste une couche unique. Et je vais faire pareil avec le reste. Et voilà, j'ai tout fait. Maintenant, je vais les réinstaller à l'intérieur. Et je vais mettre des feuilles de transfert. Je vais mettre un ou deux papillons. Et là, j'ai quelques fleurs qui sont déjà découpées. Il y a des petits restes. Donc, voilà, je vais faire un petit mélange. Et là, j'ai tout de suite. Et là, on va vous faire une petite boîte. Et là, je vais faire. Et là, j'ai tout de suite. 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 bon alors toujours un peu embêtant parce qu'on a diverses choses et après il faut voir comment les mettre pour que ça fasse joli je vais regarder si je trouve d'autres fleurs parce que ceux là je les trouve trop longues donc je vais aller rechercher dans mes affaires voir si je trouve quelque chose je pense que c'est parti Sous-titrage ST' 501 Et voilà ! Donc maintenant je vais passer du vernis pour sceller tout ça. Je vais juste couper aux endroits où c'est appondu. Musique douce Alors il me reste une dernière chose à faire. C'est de mettre donc mes petites poignées. J'avais hésité de les laisser noires mais finalement je trouve que ça donne super bien. Musique douce Voilà ce que ça donne. Ah je suis vraiment contente. Elle est vraiment chausse de petite boîte. Musique douce Alors j'ai trouvé ce support dans une brocante. Alors il manque les supports. Mais je me suis dit que j'allais peut-être trouver des assiettes qui rentrent parfaitement dedans. Et j'ai trouvé. Et je vais vous les montrer. Voilà j'ai trouvé un des toutes simples. Donc je n'ai pas payé très très cher. Et j'ai regardé et ça rentre parfaitement dedans. Par contre ce verre je ne trouve vraiment pas joli. Donc on voit rentrer. Donc du coup ce que je vais faire c'est repeindre tout en blanc pour neutraliser un peu la couleur qui matche avec ce, je ne sais pas, ce verre gris. J'aime beaucoup d'ailleurs la couleur. Donc voilà je vais nettoyer aussi les assiettes parce qu'elles sont très très sales. Et peindre donc le support en blanc. J'aurais pu aussi sprayer. Mais bon voilà j'ai opté pour l'option peinture au pinceau. Voilà. Alors vous savez que moi j'aime bien donner un petit coup de, enfin d'un effet vieilli à mes choses. Là je ne peux pas penser parce que si je pense c'est le verre qui va ressortir. Du coup j'ai pris mon encre et je vais comme ça juste mettre un petit peu des petites touches. Voilà. Ce que je vais à présent faire c'est mettre un vernis en spray. J'ai pris un vernis satin mat. Donc voilà c'est sec. Ok je vais pouvoir installer donc mes assiettes à l'intérieur. Alors j'ai juste envie de rajouter un petit quelque chose je pense par là. Donc j'ai pris du raffia et je vais faire un petit mieux. Il est terminé. Alors j'ai pas fait grand chose. Mais rien que d'avoir changé la couleur ça donne vraiment super joli. Alors j'ai ce cadre que j'ai récupéré il a plus la vitre il est cassé mais c'est pas grave parce que pour ce que je vais en faire j'aurais pas besoin de vitre. Donc je vais enlever cette partie là pour nous commencer. Donc je vais lui donner un look un peu plus chaby. Donc je vais quand même garder à la base blanc mais je vais le repeindre un petit peu après. Alors pour commencer je vais d'abord lui mettre des petites fleurs. Donc en utilisant mon air dry clear. Ce moule de petites roses je l'avais trouvé sur Amazon il y a quelques temps déjà. Et il est super parce que celui-là il n'y a pas besoin de mettre de la maïzena. Ça se décolle tout facile. Donc je vais faire quelques roses. Alors je vais également faire des petites feuilles. Je vais prendre ma colle blanche. Et je vais regarder plus ou moins où je vais les mettre. Je vais prendre ma colle. Je vais prendre ma colle. Je vais mettre ma colle. C'est parti. Le pote. Viens-le pêche d'eau. J'en ai mis en. 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 Et là, je vais laisser complètement sécher parce que c'est assez fragile au niveau des feuilles et tout ça. Donc voilà, laissez tranquille et après on y reviendra. Donc voilà ce que ça donne avec les petites roses. Alors pendant que mes fleurs sèchent sur mon cadre, j'ai préparé un bout de tissu qui est en lin. Et j'ai ce pochoir en forme de, non c'est pas un pochoir, pardon, un tampon en forme de poule. Et je vais donc l'appliquer sur mon tissu. Mais dans un premier temps, je vais installer l'arrière. J'ai mis mon pistolet à colle à chauffer. Donc j'ai enlevé l'arrière parce que ça ne va pas me servir, ça va m'embêter. Et donc je vais coller. Je vais faire pareil dans l'autre, dans ce sens là. Je vais d'abord couper un petit peu de tissu. Donc je prends maintenant mon tampon et je mets mon encre noir. Je vais juste enlever le surplus d'encre en dehors de l'image. Je ne veux pas que ça se mette sur mon tissu. Et j'appuie bien comme il faut, sans le déplacer. J'ai toujours une main dessus. Et voilà, j'ai ma petite poule qui est mince. Donc je vais peindre maintenant le cadre. C'est parti. 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 Voilà. Je vais laisser sécher et j'y reviendrai encore un petit peu après. alors une fois que c'est sec je vais donc mettre de la wax donc de la cire transparente et un petit peu de cire noire je fais attention quand même parce que les pétales ça peut être quand même un petit peu fragile et comme un vernis vous laissez tranquille la cire qu'elle prenne un peu qu'elle sèche et après on s'occupera de faire l'assemblage alors je vais à présent accrocher ceci derrière je fais attention parce que j'ai mes petites fleurs et je vais mettre donc de la colle chaude voilà et parce que c'est pas très joli derrière je vais découper un morceau de papier de la dimension près de mon cadre et avant de mettre donc mon papier je vais accrocher une petite ficelle comme ça s'il y a quelqu'un qui veut l'accrocher voilà donc Sous-titrage MFP. Et voilà, là il est terminé. Un petit cadre un peu maison de campagne. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.